Comment on fait quand on n'a pas envie de partager son deuil ? Avec son entourage. Avec son entourage ? On ne le partage pas, il n'y a pas de problème à ne pas vouloir partager des choses intimes. L'un des trucs importants c'est que personne ne partagerait ce qu'il a de précieux avec n'importe qui. Et quand une personne perd un proche, il part quelque chose de précieux. Et cette souffrance c'est précieux et intime. Il ne s'agit pas de la partager avec n'importe qui. Comment on sait avec qui on peut partager cette souffrance et cette intimité ? C'est tout simplement trouver un interlocuteur qui soit bienveillant. A partir du moment où on trouve de la bienveillance, et on l'a dit tout à l'heure, la bienveillance c'est une personne qui est à l'aise avec son impuissance, c'est une personne qui ne cherche pas à ce qu'on aille mieux, parce que pour le moment on veut juste souffrir, et c'est normal de vouloir souffrir et de vivre la souffrance. Et donc d'avoir une écoute, une présence, ou une personne qui veut rendre service de manière bienveillante. Donc voilà, si on ne veut pas partager sa souffrance, si on ne veut pas partager tout ça, c'est normal. Il faut les partager avec les bonnes personnes, ou ne pas le partager. Et pour autant, on peut demander de l'aide sur d'autres aspects. On peut demander de l'aide sur de l'aspect logistique, on peut demander de l'aide sur l'aspect administratif, on peut demander de l'aide sur plein d'autres aspects, si on ne trouve pas d'acteurs, de personnes avec qui partager cette relation intime.